Joseph de la capelle catholique et légitimiste vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37 cher mes seigneurs français évêques de france le repliement c'est marrant vous dites de ne pas se replier et très souvent les cathos de gauche ou les gauchistes disent aux chrétiens de droit de ne pas se replier sur leur identité sur leurs valeurs etc toute la foi catholique c'est de se replier il faut se replier pour faire oraison il faut se replier pour faire dire le chapelet il faut se replier tous les grands spirituels disent qu'il faut se replier pour après entrer en action dont d'ailleurs mère thérésa de calcutta qui disait à ses soeurs d'abord le saint sacrement voilà se replier sur soi et sur dieu et sur soi à l'intérieur de soi il ya le baptême et la confirmation donc c'est très curieux ce truc des cathos de gauche et des gauchistes en général non non c'est très important de se replier son identité il n'y a que ça d'important sauver son âme toute toute la tradition chrétien enfin catholique c'est ça il ya des jeunes gens qui rentrent au monastère pourquoi pour se replier pour se replier sur dieu donc je comprends pas très bien les nos évêques de france là qui disent des trucs très curieux là je vais faire un peu le commentaire un peu un peu commentaire lors des élections c'est un écrit nous n'avons pas le droit de construire notre europe comme un ensemble d'état replié sur leur identité les un état est replié sur son identité c'est comme ça c'est de droite mais c'est la loi naturelle ainsi cela déclaration fait en amont de la cérémonie œcuménique prévue à la cathédrale de bayeux pour les 80 ans du débarquement la conférence des évangues des évêques de france a appelé mercredi à ne pas se tromper dans le jeu lors des élections européennes estimant que nous n'avons pas le droit de construire notre europe comme un ensemble d'état replié sur une identité mes seigneurs vous pouvez m'excommunier mais je moi je suis pour une europe avec des états replié sur leur identité voilà complètement replié sur leur identité l'espagne c'est l'espagne la france c'est la france la belgique c'est la belgique la sainte russie c'est la sainte russie l'autriche hongrie c'est l'autriche hongrie l'autre aujourd'hui c'est l'autriche et l'hongrie donc voilà je vais vous communier j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire alors que nous préparons à lire dimanche nos représentants au parlement européen ne nous trompe pas de questions ni d'enjeux affirme le cef dans une déclaration lieu à bailleux par son président eric de moulin beaufort éminemment de gauche et éminemment cardinal de archevêque de reims qui en principe devraient sacrer le roi et la reine nous n'avons pas le droit de construire notre europe comme un ensemble d'états repliés sur une identité soucieux de leurs seuls intérêts bah si bah si nous avons le devoir de construire notre europe comme un ensemble d'états repliés sur une identité soucieux de leurs seuls intérêts bien sûr bien sûr que c'est ça l'europe insiste la déclaration fait en amont de la cérémonie car nous européens plus que les autres peuples de la terre avons une dette à l'égard du monde entier à bas c'est sûr on a évangélisé le monde entier on a évangélisé le monde entier alors on a une dette énorme c'est sûr et ce que nous faisons de notre continent se doit d'honorer ceux qui ont mis leur vie en jeu pour nous ajoute les évêques selon les textes transmis par avant avant il ya des gens qui ont mis leur vie leur vie en jeu pour nous oui les ukrainiens non il faut être pour la russie donc je suis complètement au niveau politique je parle pas au niveau spirituel mais au niveau politique je suis complètement donc joseph de la capelle pas du tout le prince mais c'est pas parce qu'on est légitimiste et catholique que l'on n'a pas une pensée politique je suis en complet désaccord avec ce communiqué officiel alors il ya certainement des évêques de france qui sont différents de cette de cette ligne mais là non non l'identité c'est très important quoi et l'idée des françaises c'est pas c'est pas le c'est pas le siècle des lumières c'est pas le grand orient c'est pas la gnf c'est pas la république c'est le royaume le saint royaume de france catholique et royal monseigneur eric de moulins beaufort vous êtes archevêque de reims alors c'est pas que de votre faute mais que fait l'archevêque de reims depuis 1836 comment se fait-il que le roi et la reine ne soit pas sacré à reims il ya peut-être une affluence italienne tous les papes sont italiens à part jean paul ii et puis benoît xVI et qui ont fait eux beaucoup de politique on dit que jean paul deux à supprimer le bolchevisme en russie c'est quand même pas rien et dans l'euro en europe de l'est mais que fait l'archevêque de reims depuis 1836 demain moi je suis nommé archevêque de reims dans le mois qui suit le roi et la reine sont sacrés qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites vous êtes soumis au grand orient et puis à la gnf vous pouvez m'excommunier j'en ai rien à faire rien à faire on ira là où il faut on trouvera j'irai peut-être chez nos amis orthodoxes voilà ça se passera bien à très bientôt à tous que dieu vous garde notre âme de boulogne notre âme de france tous les saints et les saintes du paradis du purgatoire prier pour nous tous les coeurs angéliques prier pour nous protéger nous notre âme de france notre âme de boulogne sainte jeanne d'arc sainte thérèse de l'enfant jésus priez pour nous à très bientôt à tous déos et rex